Salut la team, salut Crossfitter, voici mon retour sur les Open 2020, mes retours personnels, les vôtres aussi et comment vous allez pouvoir les utiliser pour progresser par la suite. Bon je vais rentrer directement dans le vif du sujet, la première chose qui est évidente c'est que je tiens à vous remercier énormément pour ce gros succès que les vidéos ont eu cette année. On a de plus en plus de vues chaque année et franchement c'est super fun d'avoir ce nombre de vues mais surtout le nombre de réactions, les commentaires, etc. Cet échange qu'on a, je vous remercie, c'est vraiment ça qui nous passionne et qui nous fait parfois passer des journées super longues et qu'on s'en fout parce qu'on se régale grâce à vous. Alors je ne vais pas vous mentir, à la fin des 5 semaines on était crevés avec Ritza qui est derrière la caméra et qui s'occupe de tous les montages. Franchement on était super fatigués, d'ailleurs on a été tous les deux un peu cassés. Moi j'ai fait un bouton de chef et il a été malade. C'est pour vous dire à quel point on a mis de l'énergie dans ces 5 semaines et du coup j'ai envie de tirer les conclusions de ces 5 semaines et voir comment on va pouvoir les utiliser pour être meilleur l'année prochaine évidemment. Je parlerai un petit peu plus en détail de la programmation des Open 2020 juste après mais il y a une chose qui est très très claire, c'est que c'était extrêmement varié et que ça a permis de déceler les points forts mais surtout les points faibles chez la plupart d'entre nous. On s'est tous rendu compte qu'on avait une ou plusieurs choses à travailler et ça franchement je trouve que cette année, plus particulièrement encore, c'était extrêmement bien étalé au travers de ces 5 quads. Ce que je vous recommande de faire maintenant que les Open sont terminés, c'est de prendre note de ça, qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été moins bien et de continuer à faire l'entraînement qui vous permet d'être bon dans vos points forts et d'ajouter ce qui est nécessaire pour corriger vos points faibles. Alors ne me parlez pas de génétique et de machin et de machin, on a tous des difficultés dans certaines choses et des avantages évidents dans d'autres. Moi avec mes très longs membres et mes très longs muscles, forcément je suis beaucoup plus à l'aise en rameur qu'en squat. C'est le jeu, ça me prend plus de temps pour être bon en squat mais je vais bien sûr bosser là-dessus. J'ai pris un petit peu de temps de repos après les Open et j'espère que vous avez fait pareil avec les fêtes de fin d'année en plus qui arrive. Il est bien évident en général que le volume d'entraînement et la qualité de celui-ci va un petit peu baisser et je vous recommande pendant les semaines qui viennent d'aller vraiment sur les bases. Ça veut dire que vous avez un an pour progresser à voir les prochains Open et pour ceux qui font des compètes, vous avez pas mal de mois avant de vraiment entrer dans le vif de la saison des compétitions. C'est le moment de décomposer, c'est le moment d'analyser, c'est le moment de vous filmer, de regarder ce que vous pouvez faire mieux. C'est le moment aussi peut-être de faire des programmes spécifiques d'ailleurs, je vous en parle en fin de vidéo. Ensuite à partir de la rentrée de janvier, comme vous aurez probablement levé un petit peu le pied pendant 15 jours, ce que je vous souhaite d'ailleurs, vous allez vous reconstruire une bonne condition physique générale. Ce sera le moment excellent pour faire un programme de conditions physiques sur des plus longues distances et peut-être un programme de force, de renforcement musculaire avec ça. Et au fur et à mesure que vous allez vous rapprocher du coup des Open de l'année prochaine ou de la saison de compétition, là vous allez commencer à être un petit peu plus dans le détail, un petit peu plus sur la technique, un petit peu plus sur aussi la mise de cette technique sous intensité. Donc je vais vous donner un exemple très clair. Si vous voulez progresser sur les ring muscle up pour dans un an, ici pendant les semaines qui viennent, vous allez simplement faire un programme de gymnastique de base. refaire le holo, le arc, la stabilité sur les anneaux, la force dans les épaules, etc. A partir de la rentrée de janvier, vous allez faire la même chose mais en spécifique sur les anneaux. Tenir en haut, tenir en bas, des ring dips, des ring roses, etc. Et construire cette force suffisante pour dans 6 mois à partir de maintenant, commencer à faire de la technique spécifique avec la structure suffisante pour y parvenir. Ça vous laissera encore 5 mois pour progresser et probablement être nettement meilleur l'année prochaine aux open. L'erreur que je vois trop souvent, c'est je veux faire de ring muscle up dans un an donc je vais commencer à me balancer et essayer d'en faire. C'est pas du tout comme ça que vous y arriverez et surtout c'est comme ça que vous prenez des risques de vous blesser. Si vous voulez un jour être vraiment bon dans un mouvement, il vous faut des fondations solides, ça prend du temps mais c'est comme ça qu'on y arrive vraiment. Je vais vous parler très rapidement mon cas personnel, moi je l'ai vraiment ressenti cette année puisque j'ai bossé énormément sur mon renforcement musculaire notamment pour stabiliser mes deux épaules parce que j'en ai une qui est moins stable que l'autre et les abdominaux pour continuer à protéger mon dos et je n'ai jamais autant progressé qu'en ring muscle up alors qu'au final j'ai très peu travaillé en spécifique dessus. Je pense que tout ce renfort, tout ce gainage dans les épaules, cette stabilité, tout le renforcement des abdos, des fléchisseurs de hanche, tout ça s'est vraiment bien transféré dans mon 20.5 et honnêtement j'étais certain de ne pas le terminer et quand je suis parti j'ai vraiment eu cette bonne surprise de me sentir efficace, fort et résistant aussi au niveau musculaire et j'ai pu le réussir franchement c'était un vrai exploit pour moi à mon niveau, c'était une énorme progression. Alors tant que je suis sur la note personnelle je vais continuer un tout petit peu et je vais vous parler du fait que j'ai adoré l'ambiance qu'il y a eu ici à CrossFit Recon et à CrossFit Amber. Franchement j'espère que vous avez pu avoir la même dynamique dans vos box ou avec vos potes si vous vous entraînez en dehors d'une box. Franchement cette magie des open il faut la créer, il faut avoir envie de la créer et on peut vivre des moments assez exceptionnels. Ici à CrossFit Recon c'était les premiers open complets avec toute la box et franchement on a eu des super moments avec des gens qui se sont challengés, qui ont accompli des choses qu'ils n'avaient jamais fait au préalable, qui ont aussi vécu ce sentiment de devoir aller encore plus loin dans l'effort et de finir complètement mort parce qu'avec l'engouement de la communauté, avec cette pression positive que les open peuvent mettre, on va se challenger encore un peu plus loin et franchement c'est quelque chose que je vous souhaite de vivre et si ça n'a pas été le cas cette année on va construire ensemble cette année pour que l'année prochaine vous y arriviez. Et avant de vous parler de la programmation des open en détail, j'ai quand même envie de vous mentionner une petite chose, c'est qu'on a atteint un objectif qui était purement arbitraire mais qui était assez cool pour nous. On s'était dit qu'un jour on aurait 40 000 abonnés sur la chaîne et franchement quand je l'ai dit j'y croyais, je dois être tout à fait honnête à moitié et surtout je ne savais pas quand ce serait. Et bien c'est arrivé pendant les open de 2020, je me dis que c'est un petit signe de l'univers pour nous dire de continuer de faire des vidéos chaque année et donc je vous remercie énormément de vous abonner à la chaîne, d'être aussi fidèle, de nous faire partager aussi vos retours et de partager nos vidéos, on continue de faire ça avec énormément de plaisir pour continuer à évoluer avec vous. Rentrons un peu dans le détail de cette programmation, je vais être tout à fait sincère sur ce que moi j'en ai pensé et puis de toute façon vous pouvez avoir votre avis, on peut en parler dans les commentaires avec plaisir. La première chose évidente comme je l'ai dit tout à l'heure c'était la variété, j'ai beaucoup 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 aimé cette notion de changement etc. Le redo c'était un bon choix, c'était un gros challenge pour la plupart d'entre nous et dans cette variété par contre on peut aussi être honnête il y avait moins de notion de force à proprement parler sur 5 semaines, on a plus été sur de la work capacity, sur beaucoup de répétitions après c'est tout à fait la logique que CrossFit nous donne depuis quelques mois, quelques années donc franchement je m'y attendais et c'est très cool. Je peux comprendre que pour les gens qui sont plus forts que résistants ça a pu être un petit peu plus frustrant mais pour moi qui suis plus résistant que plus fort forcément c'était nettement mieux. Et je vais vous parler d'autre chose à propos des WOD mais pour rester dans cette logique de variété, force etc. Il y a quelque chose qu'il faut absolument comprendre à propos de ces grosses barres très très lourdes qui viennent se mettre au milieu ou de mouvements comme le handstand walk ou les pistoles. Il faut bien se rappeler que les Open sont aussi et avant tout une qualification pour les CrossFit Games. Ça veut dire qu'il faut que ce soit aussi un tri parmi les meilleurs. Probablement que comme moi vous ne faites pas partie de cette catégorie de gens qui cherchent à se qualifier pour les CrossFit Games via les Open mais c'est logique qu'à un moment donné le niveau soit beaucoup plus haut pour pouvoir faire ce tri et qualifier uniquement les meilleurs. Donc les barres à 140 kg elles servent aussi à ça. Les pistoles servent à ça. Les handstand push-up, le handstand walk, tout ça c'est fait pour cette différenciation. Il faut bien le comprendre et évidemment l'accepter et jouer le jeu dans ces règles là. Et puisque moi j'ai fait la paix avec tout ça il y a très très longtemps et que j'ai vraiment fait des Open pour moi, pour le fun, pour me tester et pour partager ça avec la communauté que ce soit dans mes box ou avec vous via les vidéos, eh bien je me suis régalé aussi parce que je n'avais pas d'attente en termes de résultats. J'y suis allé avec des attentes en termes d'efforts. Et ça c'est quelque chose dont je veux parler et je reparlerai souvent dans les prochaines vidéos. Il faut comprendre que vous pouvez uniquement vous juger sur votre effort et pas sur vos résultats. En fait à chaque fois qu'on me parlait d'un score lors de ces Open, je disais est-ce que tu es content de ce que tu as donné ? Est-ce que tu es content de ce que tu as fourni comme effort, comme intensité ? Est-ce que tu as été à ton propre max ? Oui, non. Si c'est oui, peu importe ton score, que tu sois frustré parce que ton pote a fait mieux que toi, parce que X, parce que Y, parce que Z, tu as fait ton max ? Parfait ! C'est tout ce que tu peux attendre de toi. C'est tout ce que tu peux attendre de toi. Et honnêtement, moi j'ai refait un workout à cause de ça parce que j'étais certain de ne pas avoir donné mon max et ça c'était vraiment frustrant pour moi. Je me suis dit non, là tu peux vraiment faire mieux. C'était le 20.2 et honnêtement, j'ai fait beaucoup mieux. Donc ce qui est bien c'est que je m'auto-évalue bien mais aussi que je n'ai pas pu donner le max la première fois et donc j'ai réfléchi à pourquoi. Et en fait je me sentais trop en danger avec les dumbbell thrusters donc j'ai pris le temps de le poser à chaque fois mais je me suis trop reposé pour faire des bons thrusters du coup je n'ai pas donné un effort max. Je l'ai refait derrière. Ce qu'il faut comprendre c'est que c'est cet effort qui prime sur tout le reste. Si vous donnez 100% de votre max, de toute façon qu'on aurait pu vous faire de plus. Rien du tout. Alors soyez satisfait de cet effort et si vous ne l'avez pas donné, j'ai cherché à comprendre pourquoi et à faire mieux la fois d'après. Encore à propos de la programmation, je pense que comme la plupart d'entre vous, j'ai eu des petits coups de cœur sur les WOD et ça m'intéresserait que vous me disiez lesquels vous avez préféré. Pour ma part, le 20.4 a été vraiment super fun à faire. Je pense que tout le monde s'est bien amusé sur celui-là avec les barres qui montaient, les reps qui diminuaient. C'est un format qu'on aime toujours bien avec la surcharge des box jumps ou des step ups pour être fatigué et pour justement devoir déplacer les barres sur la fatigue. C'était super fun. Mais il faut être honnête, moi mon petit coup de cœur c'est le 20.5. Alors pas parce que j'ai fait une bonne perf pour moi mais parce que le fait de pouvoir choisir sa stratégie, c'est quelque chose que moi j'aime particulièrement. Je m'entraîne très souvent comme ça à réfléchir à ma propre stratégie pour mon propre effort et j'ai pu me tester dans des conditions réelles sur ce genre d'effort et ça j'avoue que c'était vraiment un petit kiff. Je pense que ce format de répartition comme on veut va revenir. Va revenir sur crossfit.com, va revenir dans les compétitions. Donc je pense qu'il est très très clair qu'il faut ou en tout cas que c'est intéressant de l'intégrer dans votre entraînement. Sachez d'ores et déjà que dans la programmation T2C Box Programming que je fais pour les box et dans la programmation Train to Compete pour les athlètes individuels, il y en aura, c'est certain. Et une dernière chose que j'avais envie de dire sur la programmation, c'est cette différence entre RX et Scaled et comment elle a été gérée justement par Crossfit dans ses Open 2020. Pour moi, c'est assez exceptionnel ce qu'il parvient à faire de ce côté-là et je pense que ça peut être une très belle aspiration pour particulièrement les organisateurs de compétition. En fait, le RX sert de test et de qualification pour les championnats du monde et le SCALE sert uniquement de test. Donc on n'a pas besoin de mettre autant les athlètes en difficulté ou voire même en danger sur certains mouvements. C'est pour ça qu'on n'oblige pas tout le monde à faire des handstand push-up, du handstand walk, des toes to bar, etc. Mais malgré tout, le SCALE est un vrai test. Et le fait d'avoir par exemple les barres montantes sur le 20.4 qui termine quand même relativement lourde, il faut le dire, eh bien ça fournit un test, mais un test qui vous permet de quand même évoluer au travers des rounds pour être tout comme un athlète RX, bloqué peut-être à un moment donné. Moi, j'ai été bloqué sur une barre dans ce Metcon et je pense que peut-être que vous l'avez fait en SCALE et vous aussi, vous avez peut-être été bloqué sur une barre. C'est le jeu et c'est aussi un apprentissage pour pouvoir de nouveau déceler ses points forts et ses points faibles. Et pourquoi je pense que les organisateurs de compétition pourraient s'aspirer de ça ? Parce que honnêtement, je vois trop souvent des compétitions qui sont SCALE avec des mouvements super advanced, des charges limites dangereuses, etc. Alors, ce n'est pas un jugement, c'est une observation. Et moi, j'ai des athlètes SCALE qui me l'ont dit. Je suis allé à une compétition en pensant que c'était du SCALE et honnêtement, la moitié du temps, c'était du RX. Et je pense qu'il y a un truc où on devrait fournir un test SCALE, un vrai test SCALE dans les compétitions. Alors, il y a toute la polémique des athlètes qui s'inscrivent en SCALE alors qu'ils ont le niveau RX. Ok, ça c'est autre chose. Et franchement, on peut en parler dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Mais quoi qu'il en soit, je trouve qu'au niveau programmation, CrossFit a vraiment fourni quelque chose de fort lors de ses Open 2020. Et une dernière chose que j'ai pu constater lors de ses Open 2020 sur la programmation, c'est grâce à votre feedback, c'est ce qui vous pose le plus de problèmes. J'en ai parlé notamment dans le groupe Facebook Train Hard, Train Smart qui est vraiment le groupe dans lequel j'ai vraiment des sondages, etc., des échanges avec vous, avec la team, avec la communauté. Et on m'a donné comme retour que ce qui était le plus difficile, c'était vraiment la gymnastique. La gymnastique de base et la gymnastique advanced. Et honnêtement, ça a été le déclencheur pour moi. Ça fait des mois que je bosse dessus en back office. Et là, c'est parti. J'ai décidé de lancer des programmes de gymnastique, mais attention, évolutifs. Ça veut dire que d'abord, vous aurez la possibilité de retrouver un programme de gymnastique complet sur les bases, apprendre à faire un bon holo, un bon arc, la stabilité des épaules, la force dans les épaules, la force dans les tirages, etc., etc., etc. pour pouvoir vous diriger ensuite vers des programmes plus spécifiques. Sur chaque programme spécifique, il y aura un niveau de prérequis. Si vous n'avez pas encore ce prérequis, il y aura un programme pour l'acquérir. Le but, c'est vraiment de vous permettre de progresser en gymnastique. On a un an pour faire en sorte que vous soyez beaucoup plus fort en gym de manière générale. Et sur certains mouvements spécifiques, je m'engage à vous fournir un maximum de programmes construits toujours avec cette logique de l'intensité intelligente, avec une structure forte. Et on va augmenter petit à petit la base de la pyramide pour que vous puissiez être très 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 bon en spécialisation et lors des Open 2021. Alors où je vous parle, ces programmes sont en version bêta en testing. Si vous voulez être informé de leur sortie et potentiellement recevoir aussi une bonne réduction sur le prix d'achat de ces programmes, je vous mets un lien dans la description. Il sera aussi dans la fiche juste ici. Vous cliquez, vous encodez votre mail. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que moi, je vous préviens à l'avance quand ils vont sortir ou je vous propose même peut-être d'être en bêta testing sur les prochains que je vais créer lors de l'année prochaine. Je sais que je vous dis merci tout le temps, mais honnêtement, c'est vraiment avec beaucoup beaucoup de gratitude que je vous dis encore merci pour ces Open et pour tout ce que vous faites pour le développement de cette chaîne YouTube. Merci aussi à Ritza d'être là depuis maintenant trois ans et de m'aider à développer cette chaîne avec moi. Les gars, on se retrouve chaque semaine pour d'autres vidéos et on se retrouvera, c'est certain, l'année prochaine pour les Open de 2021. Prenez soin de vous, continuez à vous entraîner dur et intelligemment. Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501